Samedi 9 mai, naissance de Jésus. Mystère joyeux. À Bethléem, Jésus est né dans une crèche. Certains historiens évoquent même une grotte. Pour tous, au moins, une étable, qui n'est jamais un endroit où brille la propreté et la lumière. De façon symbolique, notre cœur n'est pas toujours limpide et clair. Pourtant, Jésus vient y naître et l'habiter par la foi. Notre naissance est marquée par la même joie, simplicité et parfois aussi par la souffrance, le sang et les larmes. Notre naissance à la vie de Dieu passe par la recherche de Dieu. Marie nous guide sur ce chemin. Tu as porté celui qui porte tout Notre sondeur en ton sein a pris cher Porte les sereines de l'univers Ô Marie, nous te saluons Par amour, ton Dieu t'a choisi, Vierge béni, ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie. Tu as porté celui qui porte tout Notre sondeur en ton sein a pris cher Porte les sereines de l'univers Ô Marie, nous te saluons Nous nous posternons devant le Fils de Dieu. Nous nous unissons spirituellement à l'admiration étonnée de Marie et de Joseph. Adorant le Christ, né dans une grotte, nous faisons nôtre la foi pleine d'étonnement des bergers de ce temps-là. Nous faisons l'expérience du même émerveillement et de la même joie. Il est difficile de ne pas céder à l'éloquence de cet événement. Nous restons dans l'enchantement. Nous sommes témoins de l'instant de l'amour qui unit l'éternel à l'histoire. L'aujourd'hui ouvre le temps de l'espérance. Parce qu'un Fils nous a été donné l'ensigné du pouvoir et sur son épaule. Comme nous lisons dans le texte du prophète Isaïe au chapitre 9, verset 5. Au pied du Verbe incarné, nous déposons joie et appréhension, larmes et espérance. C'est seulement dans le Christ, homme nouveau, que le mystère de l'homme trouve sa vraie lumière. Avec l'apôtre Paul, nous découvrons qu'à Bethléem, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est la raison pour laquelle, sur toutes les parties de la terre et dans toutes les langues du monde, résonnent des chants de joie. D'une homélie de saint Jean-Paul II Depuis la nuit de Bethléem, l'humanité a conscience que Dieu s'est fait homme. Il s'est fait homme pour rendre l'homme participant de sa nature divine. L'enfant à qui tu as donné le jour, Marie, et que toi, Notre Dame de salut, tu portes dans tes bras, Jésus est notre espérance. Il a les paroles de la vie éternelle. Venu au monde dans la nuit de Bethléem, qu'il reste avec nous. Que le Fils du Dieu vivant soit pour nous le chemin, la vérité et la vie. Marie, aurore des temps nouveaux, sois auprès de nous, tandis qu'avec confiance, nous accomplissons notre démarche de foi pour demeurer proche de ton Fils. Ô Marie, protège et préserve toutes ces mères qui portent leur enfant, qui donnent naissance à un nouveau-né. Donne-leur joie et paix pour assumer ce rôle unique de mère comme toi, tu l'as été avec Jésus. Vierge Sainte, en ce temps où règne l'angoisse de la maladie et de la mort, vient nous rassurer comme une mère qui calme la fébrilité de son enfant dans l'obscurité. Ô Marie, prends soin des enfants qui sont orphelins et ceux qui souffrent parce que leurs parents ne savent pas manifester leur affection ou les maltraitent. Magnifique, magnifique, magnifique. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.